Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien sur Garry's Mod, sur un nouveau game mode simulator que nous sommes en train de créer. Et yo tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé l'objectif de créer grâce à ChatGPT un serveur simulateur de bananes sur Garry's Mod. Inspiré de Roblox, vous l'avez remarqué, aujourd'hui j'ai pas mal d'informations à vous donner et aussi je vais avoir besoin de votre aide. J'ai toujours été un grand rêveur et Roblox est pour moi quelque chose de très addictif, surtout au niveau des simulateurs. Pour le premier serveur simulateur qui sortira, ce sera sur le thème des bananes, mais il y aura aussi un thème surprise que personne ne sait encore. On gardera la surprise pour le jour de l'ouverture. Mais juste avant la famille, sachez qu'on a un Discord, il est très important de le rejoindre parce que c'est là-bas qu'on a besoin de toutes vos idées. On spoil assez régulièrement toutes les informations qui se passent directement dessus. Comme par exemple ici, on a déjà un premier spoil où lorsque tu cliques avec ta banane que tu as en main, je vais vous montrer dans quelques instants, tu as une petite animation autour de toi. Il y a pas mal de choses qui sont développées, c'est très important de rejoindre le Discord. On est aussi en train de faire la map, mais ça attention, je ne vous spoil pas trop, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Allez, on est parti tout de suite pour explorer cette magnifique map. Encore une fois, elle n'est pas définitive, elle est clairement inspirée de Roblox, comme vous pouvez le voir. Elle évolue de manière extrêmement rapide grâce à Théo qui est à fond en ce moment sur le projet. Je voulais vous montrer un petit peu, du coup vous avez une grosse banane dès que vous arrivez au spawn. Là-bas, on peut remarquer des petits nuages, c'est la zone au niveau des combats de boss. Attention parce que bien sûr, il y aura des combats de boss sur le serveur. Pour ce qui est des nouveautés depuis la dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai créé ces petites plateformes qui vous donnent des bananes aléatoires. Les bananes blanches sont les plus communes, les jaunes c'est les deuxième ou troisième. Bref, vous avez un pourcentage de chance d'avoir des bananes comme ça qui spawnent dans la map et qui vous rapportent de l'XP. Parce que oui, plus vous allez monter en XP, plus vous allez gagner de bananes et plus vous allez pouvoir débloquer des choses sympas. Par exemple, un petit peu plus de vie pour aller vous fight dans l'arène PVP, croyez-moi, ça va faire la différence. Au niveau des petites bananes, attention, regardez bien cette petite animation. On peut voir en bas à go, je suis niveau 30, je suis prestige 80 déjà parce que oui, je suis un grand farmer même si le serveur n'est pas ouvert. Et lorsque je récupère ces petites bananes, hop, voilà, regardez, regardez, hop là, on récupère de l'expérience qui va vous permettre de monter en niveau extrêmement rapidement. Bien plus qu'avec l'arme que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais juste avant de parler de l'arme, j'ai encore une fois besoin de vous. Vous voyez cette image qui s'affiche à l'écran, c'est une arme qui est importée depuis Blender. Pour ceux qui connaissent un petit peu Blender, ce sont des modèles que vous pouvez recréer après et importer sur Garry's Mode. Je sais pas pourquoi je fais ce geste, c'est un petit peu bizarre. Le souci, c'est qu'on a réussi à le mettre en jeu. Regardez bien, en jeu, on a réussi à créer le pros, mais moi je voudrais en faire une arme. Donc si vous avez les compétences de faire un view modèle directement en jeu, merci de me contacter sur le Discord. J'en serai extrêmement reconnaissant, ça va être des armes que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de votre progression, qui auront des petites animations, etc. J'espère vraiment que je trouverai dans les commentaires quelqu'un qui est capable de me faire ça. Y'a pas de souci, on vous donnera le modèle sur Blender, donc merci de votre aide. Rejoignez bien le Discord pour venir me contacter. Parce que là, concernant l'arme, pour le moment on a une banane comme ça, qui est pas forcément belle. Vous voyez, vous faites clic gauche dessus et c'est là où vous gagnez de l'XP. J'aimerais la rendre beaucoup plus jolie, donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. D'ailleurs, j'en profite, mais regardez la petite animation en dessous de vous qui est jouée. Au niveau des autres nouveautés. Alors, vous voyez, en haut à droite, je suis Prestige81. Passez les Prestiges, vous allez tout simplement faire la commande Prestige en jeu. Habituellement, vous allez avoir un petit menu qui s'ouvre, mais moi comme je suis super admin, ce sera aussi valable pour les VIP, vous passerez automatiquement de Prestige. Pour ça, pour vous montrer, lorsqu'on passe un Prestige dans les petites nouveautés, écoutez bien. Petite animation, c'est sympa, vous pouvez vous la péter auprès du serveur, il y aura des petits messages comme quoi vous venez de passer au Prestige suivant. Tout ça, ça va vous permettre de gagner en skill et de pouvoir vous la péter sur le serveur parce que vous êtes le top farmer des bananes. Ça, c'est au niveau de la petite nouveauté, les amis. Mais la nouveauté principale, ça reste bien sûr cette map incroyable. On a mis pas mal d'easter eggs que je vous inviterai à découvrir directement en vous connectant au serveur le jour de l'ouverture. Petit indice, ça se passe dans cette zone-là. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a un super spawn. Vous aurez bien sûr les petites bananes qui vont spawn comme je vous l'ai montré avant, vous allez les récupérer et ça vous donnera de l'expérience. Dans ce petit chalet qui est au niveau du spawn, bien sûr, on mettra un petit NPC pour acheter vos propres familiers. Parce que oui, on souhaite rajouter des familiers exactement comme sur Roblox qui vous donneront une progression presque infinie. Vous me connaissez, bien sûr, il y aura des tableaux, des scores pour vous la péter, être le premier sur les serveurs. Bref, tout ce qu'on aime. Au niveau de la zone du boss, on a commencé à faire ça. Donc c'est une petite arène ici, vous pourrez avoir le boss ici. Dès que vous tirez dessus, vous gagnerez de l'expérience, des bananes et toutes sortes de choses qui vont avec. On a une deuxième petite zone juste là-bas, donc qui est la zone PVP. Là, il y a un tout petit bug de texture qu'on va régler le plus rapidement possible. Donc vous allez dans cette petite zone et là, vous allez pouvoir vous fight. On va faire en sorte aussi de rajouter des petites plateformes où quand vous farmez en mode AFK à cet endroit, vous gagnez beaucoup plus de bananes. Ici, c'est une petite zone du coup PVP où vous allez pouvoir vous défoncer avec votre meilleure arme et plus vous serez au prestige, plus vous aurez de skills. Alors voilà les gens, on y est. Notre rêve commence bientôt à se concrétiser. On commence à créer un simulateur sur Garis Mod et ça, c'est du jamais vu encore. Je suis beaucoup trop excité. Croyez-moi, vous êtes beaucoup trop chaud sur le serveur Discord. Vous me proposez des nouveautés de fou furieux en ce moment, donc vraiment continuez à le rejoindre et venez me proposer vos idées. Tous vos rêves seront bien sûr réalisés sur ce serveur. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Prenez soin de vous d'ici là. N'oubliez pas le petit like à cette vidéo. Et si vous voulez un petit peu plus de spoil, la première vidéo est en commentaire. Allez, prenez soin de vous tout le monde. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Allez, tchuss tout le monde. A bientôt.